Les spectateurs, bonsoir! Bienvenue à la présentation de ce journal. Recompte entre Emmanuel Macron et Jovenel Moïse lundi à l'Élysée. La France promet un don de 80 millions d'euros à Haïti en vue de faciliter des investissements en faveur de l'éducation et du traitement des bassins versants. En visite en France, le chef de l'État haïtien doit intervenir mardi au sommet sur le financement des actions pour lutter contre les changements climatiques. Indexé dans le rapport Petro-Caribé, la compagnie de construction dominicaine Estrela tente de se défendre et dénonce une dette de 8 millions de dollars américains de l'État haïtien responsable de la fermeture de la majorité de ces chantiers. Le parquet de Pao-Prince se joint à la police nationale et à la MINUJUS pour assurer un climat sécuritaire dans la capitale à l'approche des fêtes d'un fête d'année et du nouvel an. Deux mille policiers seront mobilisés à Pao-Prince et dans ses périphéries durant cette période. Voici donc les différents sites qui vous seront développés et restés branchés. Nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons tout de suite après. En général, mon parents ne prennent l'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent l'assurance était dans un budget ou à côté l'agent Kaya avec l'agent Nongé. Ils sont là pour les deux avec son mauvais pas. Garde tout à côté ou, ou awek ou man gros problème konnotri sou moun sans attend. Mande diepardon, ça karive ou tout. Une assurance diou, prekosyon pak apon. Le mal érive, le fosan mifle à sezon, apfe kom si yopat jamb konnen ou. Une assurance apre ritave ou boultou, kontinue vive la vie ou, kite se koussla nan menou. Une assurance, vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres de ce journal. Le président de la République, Jovenel Moyes, à la tête d'une importante délégation, composée de ministres parlementaires et hommes d'affaires, est arrivé lundi en France, où il s'est déjà entretenu avec son homologue, Emmanuel Macron, autour de la coopération entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre, le président français a promis un don de 80 millions d'euros à Haïti en vue de faciliter des investissements dans le domaine de l'éducation et le traitement des bassins versants. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Commerce, Pierre-Marie Dumeny, des parlementaires et des hommes d'affaires, accompagnent le chef de l'État haïtien, qui doit intervenir mardi au sommet sur le financement des actions pour lutter contre les changements climatiques, a précisé la porte-parole de la présidence, Tamara Aurion, qui fait partie de cette délégation. Le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Dameius, a rencontré lundi les responsables de la direction départementale de l'Ouest, de la police nationale et les commissaires de police affectés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince autour des dispositions à adopter pour assurer un climat sécuritaire dans la capitale à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, 2000 policiers dont des agents spécialisés et des casques bleus seront mobilisés à Port-au-Prince et dans ses périphéries pour cette période. L'inspecteur Desrosiers appelle à la collaboration de la population pour faciliter la mission des agents de l'ordre. Gary Desrosiers au micro de Nancy Constant et David Mercius. Il y a un plan qui est élaboré et nous avons annoncé un plan de travail pour sécuriser tous ces périodes faites-là. Il y a de coutume que c'est dans le moment de l'arrivée, il y a un des diaspora qui est venu, il y a un des périodes très mouvementées, et il y a une présence certaine de la police nationale dans les villes. Il y a un comité de coordination qui est créé et qui a fait liaison tout, qui est composé de DDO, qui est avec nous là, et DDO 1, il y a un commissaire principal qui est responsable d'arrondissement, et SDPA, et il y a un autre monde justement qui fait équipe, et qui est dans l'équipe comité sahara. Mission plan, c'est augmenter la visibilité des policiers dans les rues, kote que population capable d'identifier policiers, et d'apman de la tout, collaboration population en, an n'importe sa noue make, pou pa hésiter, sans problème, vin 10 policiers sa, et policiers a fait suivi. Napre forse justement sécurité, d'an de go aks outier yo, et sa fè présent séculation la tout, aéroport, boite de nous yo, centre commercial yo, qui généralement bandit, kon essayye, imposer yo la, pou ke yo kapab fèm yo pas son trai. Napdéveloppe tout, yon bonne relation, en proximité, avek comersans yo, yon évite justement comersans yo, poté justement collaboration, non sans sa, parce que mission nou, c'est pou ne garantir nous, c'est qu'unité yo. Le commissaire du gouvernement, à Port-au-Prince, maître Oknam Clameda Meyus, a salué cette initiative, visant le renforcement, des rapports, ant les autorités judiciaires, et policières, particulièrement, au cours des fêtes de fin d'année. Oknam Clameda Meyus, au micro de Nancy Constant, et David Mercius. On raconte sa, ke komisans yo, an so de genyen, avek la polis la, li tre significatif pou nou. Li significatif, dan la mesur ou, pa genyen, justice penale, san la polis, pa genyen la polis tou, san rapor, antre la justice penale, e la polis. Nou genyen, de, de défi, ki en fas nou, jiske lo, non sosyete, kote ke gen, des acte de banditis, kap fete, da delinkans, kap fete, o kotidyen, don genyen, obligasyon, pou la polis, e la justice penale, travay, ansam, e, fok yo, defini de strategi, ansam, ki pal permette, ke nou karipon, avek, tout defi, ki genyen, an fas nou yo. Metnan, se vre, nou genyen, pou nou travay, o kotidyen, nou pa ka chwazi, de peryod, bien determine, pou la polis, e la justice penale, pou le travay, men, nou konen nou peryod, fete tout, vin genyen, yon, augmentation, de la populasyon, e d'aktivite, ki gen nan la rya, ki exige konyea, fok nou genyen, efektif, ki plus, e signifikatif, fok prezans la, intensifye nan la rya, sete, strategi, pou nou te chita ansam, identifye, ki zon, ki exige, prezans la, plus, e ki gen nou pal, aranje nou, pou nou genyen, kontrol, tout espasyo, e pou nou pa bay, an ken kote, a an ken bandi, ki empêche, pou populasyon, fonksyoné, normalman, si tou nan peryod, fete la, e tout lot peryod, kap vili yo. Le sénateur de la plateforme politik verite, Ronald Laresh, membre de la commission mix, chargée de travailler sur la durée du mandat des sénateurs, a fait savoir que la commission a remis à l'Assemblée des sénateurs sa proposition. En clair, il recommande que les deux derniers sénateurs élus en 2016 disposent l'un d'un mandat de six ans et l'autre de quatre ans. En attendant, d'autres rencontres sont prévues avec les membres de l'exécutif pour analyser les propositions du Sénat et produire le rapport final à expliquer le sénateur Laresh. Écoutez. La position à l'Assemblée des sénateurs nous fait, nous remetons par la commission, et nous avons d'autres rencontres pour qu'on fasse encore avec les membres de l'exécutif, pour que nous produisons un rapport pour que la commission a finalisé les documents. Mais jusqu'à présent, nous prenons un peu, et les sénateurs, nous avons eu l'Assemblée des sénateurs pour une décision de sagesse, et l'élection 2019, et les membres de l'élu qui nous font plus de pouvoir, nous avons eu l'avoué six ans, et ce qui est un désempozion, nous avons eu l'avoué quatre ans. Non, sénateur n'a pas fait fixer les mandats. Tiens, les 111 Constitution, les 111.8 ou 111.2, nous avons eu l'avoué souvé. Nous n'avoué souvé exéptement, mais l'élu ne l'avoué ou non l'invite pas pour cette mandat, ni l'élu ne 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 l'élu, et la Constitution dit, il a prévu 7 ans, il a prévu 8 ans, il a déterminé comment l'élu ne l'élu ne l'élu, Non, la constitution n'a pas dit jusqu'à deux ans et la constitution dit que les senateurs sont élus pour quatre ou six ans. C'est-à-dire que dans la constitution, on ne peut pas prévoir faire élection pour deux tiers en même temps. C'est ça qui fait pour six ans. Et le senateur n'a même pas renouvelé par tiers chaque deux ans. Or, nous sommes fait élection en 2016 et pas d'élection en 2017. Or, on a parlé de conseil constitutionnel, on a parlé de conseil électoral permanent, abrite 19 senateurs. Or, pour monter un conseil électoral permanent, il faut 20 senateurs. Alors, on a pris 19. Là, 50 senateurs n'a tombé dans le chaos. Et il faut que nous même réfléchis. Harmonisation entre le temps constitutionnel avec le temps électoral, Si ça fait, nous gagnons pour parler entre exécutifs et législatifs pour y avoir une solution dans ça. Le sénateur d'ENIPE, Fransnay Dénius, estime pour sa part que les réflexions se poursuivent sur la bonne voie au Sénat de la République sur la durée du mandat des sénateurs. Le sénateur d'ENIUS demande à l'exécutif de trouver le moyen d'harmoniser les délais prévus par la constitution du pays et se définit par le décret électoral sur la question. Le parlementaire se dit favorable à une entente entre les acteurs concernés en vue de faciliter l'organisation d'élections en 2019. Fransnay Dénius répond à Hélène Vernal et Fransnay Dénius. Normalement, la constitution dit que le sénateur a lié le boue 6 ans, mais si nous appliquons 6 ans sur tout sénateur, nous devons les délais de la question. La question de la constitution dit que le sénateur a dit que le sénateur a renouvelé par terre tous les deux ans. Et nous devons les délais de deux personnes, soit que les devons les mandats en plus et devons les délais de la mandat. Donc, consensus qui te dégage la Assemblée Sénateur a, c'est que le sénateur a deux sénateurs qui te élu en 2016, premier a lié ta élu pour 6 ans et deuxième nan ta élu pour 4 ans. De tel sort que, en 2019, le sénateur a été en Sénateur a été en Sénateur, et avec Meryou Mkwe Kiprete Sèmantou en 2016, donc ça tap fè yon eleksyon à VIA. Et là, tap ral gen yon amendement konstitutionnel. L'amendement konstitutionnel, là, nous ta gantan wè, et bien, koman nous bral regularize par la suite. Mandat de l'autre sénateur, parce que gen yon kap fini en 2022 et gen yon kap fini en 2023. Ça vle dit, ta dou yon eleksyon en 2021, l'autre eleksyon en 2022. Donc, en dan konstitutionnel, amendement konstitutionnel, là, nous kapab fè en sort que nous fè de amenajman pou permètre que d'ici 4 à 5 ans, et bien, tout mandat yo, ta tombe la même lè, et puis nous ta konè, est-ce que n'ap fè yon eleksyon sou chak 5 ans ou 6 ans, et ou bien, est-ce que nou ap kenbe kesyon, et bien, 2 ans, et 3 ans, les responsables de la compagnie de construction dominicaine Estrela ont apporté lundi des précisions sur des contrats établis avec l'État haïtien pour l'exécution d'une dizaine de projets d'infrastructures routières dans plusieurs départements géographiques du pays. L'État haïtien accuse une dette de 8 millions de dollars américains envers la firme, ce qui aurait provoqué la fermeture de la majorité de ces chantiers ont informé les dirigeants d'Estrela lundi lors d'une conférence de presse. Ils en ont profité pour rejeter d'un revers de main les informations mentionnées dans le rapport Petro-Caribé, laissant croire que ces projets ont été surfacturés. Les propos de Michael Roy, l'un des responsables de Estrela, recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. « Non, des projets comme les aéroports de Caille et Ila-Vache, l'État haïtien, après le départ de M. Mantelli, après son fin de mandat, a décidé de ne pas payer. Ils n'ont pas payé la supervision. La supervision est partie. Nous, on ne travaille pas sans supervision. On attendait 2-3 mois, ça ne s'est pas arrangé. On a suspendu. Si l'État, ici, veut reprendre les travaux, on fait ce qu'on appelle un protocole d'accord et on reprend les travaux. Si l'État veut suspendre définitivement, il doit nous appeler et dire « je ne veux plus continuer. Nous sommes dans le stade d'attente pour ces projets des aéroports qui Ila-Vache et à l'État haïtien. » Dans le cas de la route, c'est différent. Le cas de la route, c'était un contrat avec les Tahitiens. Les Tahitiens, nous a laissés travailler pendant un an. On l'a accusé indirectement Estrella dans le sens que si Estrella fait un travail pour 21 millions, le contrat est 16 millions, il y en a 25 millions, il dit « oh, avenant, c'est sur facturation. » Je viens de montrer où est passé l'argent. Dans le cas de l'aéroport d'Écaille, nous avons travaillé pour 40%. L'avant, ça a été de 25%. Qu'est-ce qui doit être? Téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à la Télé-Pacifique pour la suite de la programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada